Bonjour, bienvenue dans Réponse de Mec, un podcast qui vous est proposé par les gentils hommes dans lequel trois mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Et aujourd'hui, nous avons Conny qui est avec nous. Ça va Conny ? Tu vas bien ? Et puis deux autres chèrement jeunes hommes qui vont répondre à ta question. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est ta question ? Alors, que pensez-vous de l'amitié homme-femme ? Est-ce que pour vous, c'est viable ? Je pense pour ma part que c'est viable en effet et que l'amitié en règle générale est viable, homme-femme, homme ou pas. Et tout dépend en fait de ce que les deux ont derrière la tête au début de cette amitié. Mais si c'est une amitié qui est sincère à la base et que c'est le seul enjeu, il n'y a aucune raison que ça se passe mal en fait. D'accord. Moi, j'ai pendant longtemps pensé que ce n'était pas possible, qu'il y a toujours un moment où il peut y avoir une ambiguïté, un moment de rapprochement, un moment de truc qui peut, je vois. Et avec les années, en tombant amoureux aussi d'autres personnes, les autres fans ne deviennent plus un objet de désir. Et du coup, là, l'amitié est possible. Je le vois comme ça. Donc, tu dois être en couple en fait, c'est ça ? Oui, oui, pardon. Tu dois, c'est ça ? Oui, oui, je suis en couple depuis une dizaine d'années et amoureux. Et effectivement, j'ai beaucoup d'amitié femme parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté. D'accord. Mais si tu redeviens demain célibataire, est-ce que tu pourras toujours conserver ces amitiés ? Elle est cruelle. Pourquoi ce podcast, là ? Eh bien, je n'en sais rien. Là, c'est une très bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre. Je ne laisse pas. Ok. Et tu as beaucoup d'amitié aussi pour ta femme, justement ? Le mec, il commence à chaque fois. Regarde, on a des invités qui veulent parler, là. Oui, je sais. Je te sauve, du coup. Moi, j'ai été dans le même cas que toi, en fait, pendant longtemps. Moi, je ne pensais pas à l'amitié homme-femme. Et je couchais avec toutes mes amies. Et jusqu'à ce que je réalise, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, je n'avais plus d'amis. Et que du coup, ça cachait quelque chose d'assez dysfonctionnel. Et j'en ai reparlé avec une ancienne amie. On avait arrêté de se voir pendant trois ans. On s'est revus, là, il y a deux semaines. Parce que moi, j'ai complètement changé de rapport à ça. Je me dis maintenant, il faut que j'apprécie la personne en face sans la sexualiser, sans essayer de coucher avec elle ou sans le faire. Et elle m'a dit que c'était très angoissant d'être ton pote, même si j'avais envie d'être ton pote. Parce que soit je faisais partie de la catégorie des nanas que t'avais, Ken. Soit je faisais partie de la catégorie des nanas que t'as, les Ken. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas une troisième voie. Et du coup, c'est pour ça que c'était mieux d'arrêter de se voir. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas si c'est comme Connie, parce que je suis heureux en couple que je considère de nouveau les amitiés hommes-femmes. Mais en tout cas, je ne sexualise plus du tout mes rapports. Et donc, j'apprécie les personnes, quel que soit leur genre. Parce que je n'ai plus d'idée derrière la tête. Et donc, j'ai arrêté d'être le renard dans le poulailler. Mais attends, il y a bien des femmes que tu n'étais pas non plus à fond sur toutes celles que tu connaissais. Franchement, oui. Tu n'avais que des amies hyper belles. En tout cas, qui te plaisaient, toi. On fait la manquée avec les jambos. C'est ça que vous dites ? Non, mais qui te plaisaient, pardon. Non, mais en tout cas, elle te plaisait tout, toi. Non, mais je te taquine. Mais en vrai, moi, elle m'attirait toute et je les trouvais toutes belles. Parce que j'ai vu, et je ne le voyais pas à l'époque, que je filtrais mes amitiés, mais très, très tôt. C'est-à-dire que j'allais vers les gens que je trouvais attirants. Mais je ne le conscientisais même pas. C'est-à-dire que les femmes qui étaient dans mon entourage étaient toutes, selon mes critères, très belles. Et donc, je finissais par coucher avec elles aussi, parce que je les avais présélectionnées inconsciemment pour ça. Ça me fait rebondir sur des trucs. Moi, je n'avais jamais eu ton mojo. Moi, j'étais plutôt un crevard parce que je n'avais vraiment pas d'opportunité. Et du coup, une amitié femme, dans mon esprit, pouvait potentiellement devenir une fille avec qui coucher. Et du coup, je le comprends a posteriori. Et du coup, moi, je n'y arrivais pas du tout. Et je ne sais pas comment tu faisais. Mais pour aller un peu plus loin, les filles qui sont devenues des copines, alors que je n'étais pas en couple ou pas amoureux, c'est les filles avec qui l'ambiguïté sexuelle a été évacuée. C'est-à-dire... Comment elle a été évacuée ? Soit je me prends une veste, soit... Soit elle t'a fait direct comprendre que c'était marrant. Voilà, ou directement. Mais il y a un moment où... Faire une zone directe. Il y a un moment où c'était clair que ce n'était pas possible. Et du coup, une fois le potentiel sexuel évacué, là, on peut devenir pote parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Il faut un refus, en fait. Ouais. En gros. Pour que ce soit clair. Parlons concrètement, c'était un refus. Tout à l'heure qu'on y parlait de couple, et les amitiés hommes-femmes sont possibles pour moi, avant et après le couple. Pendant, c'est très compliqué. J'avais une femme qui était très, très, très jalouse. Et effectivement, c'est devenu très compliqué parce que j'avais mon point de vue, mais j'avais aussi le sien que je devais prendre en considération. Mais oui, c'est ça. Parce qu'en tant qu'homme, on côtoie des femmes. Si, en plus, on est avec quelqu'un et que la personne a des bombasses, parce que si elle fait comme toi et elle prend des profils... De toute façon, on est en mode d'attraction sur certaines personnes, même en amitié. Donc, potentiellement, il y a toujours ce risque que ça bascule. Je trouve que c'est quand même risqué. Vraiment, je ne vous parle pas de potes, je vous parle d'amis qu'on voit régulièrement, on passe des soirées... Il y a quand même un risque, quand même, quand on est en couple. Mais alors, du coup, ce n'est pas vraiment une amitié si on ne peut pas la voir, cette personne. Alors, je disais que mon épouse n'était pas du tout fan du fait que j'ai des amis femmes, mais j'en avais et il n'y avait aucune ambiguïté dans ma tête, en fait, c'était très clair. Et elle te plaisait ? Elle me plaisait, oui, il y en a qui me plaisait, mais c'était clair pour moi, en fait. C'est clair que tu allais peut-être coucher avec ? Pardonne-moi. C'est très clair que tu allais peut-être coucher avec, c'était ça ? C'est ça, oui. C'était hyper clair. C'est très clair que ce n'était pas du tout un projet. Même célibataire, du coup. Moi, je veux bien me mettre en danger aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas reconnaître un potentiel attractif chez une amie. Le seul truc, c'est qu'il y a un moment où il faut arriver à faire la part des choses. Et je pense, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu aussi. Ah bah voilà, c'est ça. Il faut quand même faire... Il y a un moment où ça ne sert à rien de se mettre... Moi, je considère que ça ne sert à rien de se mettre en danger. Après, chacun. Oui, mais ce n'est pas juste parce que tu trouves quelqu'un beau que tu as forcément envie de coucher avec. Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais d'attirance. C'est-à-dire que tu vois, si une amie ou une collègue ou quelqu'un... Elle t'attire. Qui t'attire. Oui, oui. Et même si elle t'attire, tu n'es pas forcément obligé de te dire « Bon, vas-y, j'y vais. » Tu peux juste te dire « Elle m'attire, je la trouve bien. Elle est hyper séduisante. » C'est exactement ça. En fait, j'ai... Exactement ça. Ça sert à... Tu n'es pas obligé. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Super, merci. Merci beaucoup. Alors, c'était encore un super podcast, un super épisode de Réponse de Mec. Je suis sûr que tu connais au moins cinq personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout, même sur LinkedIn. N'aie pas honte. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les gentils hommes. C'est vrai que j'avais oublié. On fait aussi les gentils hommes. C'est incroyable. L'outline des gentils hommes aussi. Ouais, c'est ouf. Et Réponse de Meuf, évidemment. Allez, ciao. Ciao.